J'ai toujours eu un fort attachement à la musique et à l'image. Je suis devenue compositrice de musique de film un peu de fil en aiguille. C'est jamais quelque chose que j'avais prévu de faire au départ. Je n'ai pas été formée pour ça. Au final, j'en fais pas mal. En France, les gens trouvent ça extraordinaire qu'une femme fasse de la musique de film. Alors que ça ne l'est pas. Moi, en Angleterre, je connais plus de compositrices que de compositeurs. Et ce n'est pas parce que je suis obsédée par les filles. C'est juste comme ça. Et ici, on trouve ça aussi extraordinaire qu'une fille puisse arranger et diriger. Je ne sais pas, moi, franchement, ça me gave un peu. Je préférerais qu'on se concentre sur autre chose comme la qualité de la musique elle-même. Les BO qui m'ont marquée, Le Seigneur des Anneaux, ma BO préférée. La BO du film Akira, qui est exceptionnelle. Ghost in the Shell aussi, l'animé, pas le film. Et la BO de La Cité perdue de Z, qui est incroyable aussi. Le rapport avec le ou la réalisatrice d'un film, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est souvent des images, des envies de textures ou d'émotions. Et du coup, c'est très intéressant en tant que compositeur d'essayer de vraiment donner vie à ce que le ou la réalisatrice veut. C'est vraiment super. Un des fils conducteurs de toute cette musique, c'était de montrer l'eau par le son, même si on ne la voit jamais. Souris, qui est une des matrones du village, part pour Abalak, la plus grande ville du coin, avec son compagnon, pour déposer la lettre de demande de forage, à mon souvenir. Et il se retrouve dans cette espèce d'étendue désertique, dans la brousse hyperlunaire et tout. Au départ, j'avais vraiment envie de retranscrire l'immensité et le vide du paysage. La manière dont j'allais arriver à ce résultat-là, c'est d'utiliser des notes qui ont l'air d'être un peu perdues dans la musique. Mais qui, au final, se retrouvent et qui créent un ensemble cohérent. Et après, pour finir et donner une dernière texture assez intéressante, on va utiliser un instrument digital qui joue de manière extrêmement rapide et pas faisable des trémolores à la harpe. Et ça, ça va vraiment donner un peu la colle et le lien au morceau. La partie que je préfère dans le processus de création d'une BO, c'est le moment où on enregistre la BO. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que ça, où on voit vraiment sa démo prendre vie avec les musiciens. C'est le moment qu'on attend pendant des mois, voire parfois des années. Donc, ouais. C'est le moment donné.